Musique Yahu bêtibancho j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan manga Donc dans cette vidéo je vais te parler de Tokyo Summer of the Dead Un manga en 4 tomes des éditions Soleil dans la catégorie Senen La série est dans le genre suspense et drame Love date quand même de 2011 au Japon et de 2013 en France pour son premier tome La série est conseillée aux 14 ans et plus Et nous sommes avec l'auteur Kogura Shiichi à Mangaka normalement Où il n'y a absolument rien d'autre disponible en France Donc du coup en ce qui concerne le côté dessin je l'ai tout simplement adoré Par contre en ce qui concerne l'histoire accroche-toi bien parce que j'ai pas mal de choses à t'expliquer Donc déjà comme je le dis dans la partie suivante tout ça va être sur les couvertures Il ne faut absolument pas faire attention aux titres des chapitres Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on pourrait croire en lisant les titres des chapitres Que en fait on va avoir, on est à Tokyo Donc Tokyo Summer of the Dead Donc on est à Tokyo en plein été Et que ben on va avoir un chapitre avec You et Kousey Un chapitre avec par exemple 3 jeunes filles Un chapitre et que en fait chaque chapitre Voilà on est au même endroit On pourrait croire que on est tous à Tokyo Mais qu'en fait l'histoire va regrouper plein de petites histoires De plusieurs personnes complètement différentes Ce qui n'est pas le cas Moi je le dis tout simplement parce que j'ai eu un gros doute Parce qu'au départ on est donc du coup avec nos deux protagonistes You et Kousey Et on tombe sur un chapitre avec trois jeunes filles Donc je me suis dit ça va être ça ce genre d'histoire ? On va suivre juste l'apocalypse à Tokyo avec les zombies Mais chaque chapitre on va suivre les aventures de d'autres personnes De comment ils ont vécu le début de l'apparition des zombies Et au final j'ai quand même acheté le deuxième tome Parce que ça j'avais vraiment le doute pendant tout le premier volume Donc j'ai quand même acheté le deuxième tome séparément Tout seul Vive Amazon Et donc du coup j'ai lu et absolument pas Il y a juste un chapitre bonus complètement hors jeu De l'aventure, de l'histoire et tout ça avec trois jeunes filles Mais il ne faut pas s'en préoccuper Tu peux le lire, il n'y a pas de problème Ça va, c'est un chapitre en plus Ça ne dérange pas spécialement dans la lecture Donc ça c'est déjà plutôt pas mal Mais toujours est-il que voilà En ce qui concerne l'histoire Il ne faut absolument pas croire ça Je réinsiste dessus beaucoup Parce que moi honnêtement pendant le premier volume Et même quand j'ai ouvert le volume 2 Et j'ai vu les titres des chapitres Je me suis dit oh putain c'est pas vrai Ça va être vraiment ça Non, non, non Donc là-dessus, ne sois tranquillisé Ce n'est absolument pas le cas On suit juste You et Ikuse Sauf qu'à un moment donné Je te le dis clairement Mais à un moment donné Ils vont être séparés Donc après on va être concentré Un chapitre uniquement sur Ikuse Après on va suivre justement Ce que fait You pendant ce temps-là Et ils vont se rejoindre à un moment donné Ça je pense que tu t'en serais douté Si je te dis sépare À un moment donné Ils vont bien se rejoindre Donc voilà En ce qui concerne l'histoire Alors il faut savoir par contre Qu'il n'y a pas de réelle fin Donc ça je tiens à insister Parce que personnellement Moi c'est un truc Dont je ne suis pas spécialement fan d'habitude Que ça soit au lecteur De créer sa propre fin Et qu'on a une fin du À toi de jouer en fait L'auteur te dit limite À toi de jouer Et de créer ta propre fin Personnellement de base Je ne suis pas fan Là pour cette oeuvre-là Ça se termine correctement Donc on peut se créer nous-mêmes Sa propre fin C'est assez facile de se la créer Mais on peut aussi se dire Je m'arrête là Parce que l'auteur a décidé De s'arrêter là Je m'arrête là Voilà Personnellement J'ai quand même eu l'impression Au fur et à mesure de ma lecture Et surtout sur le dernier volume Que limite L'histoire n'a pas dû marcher trop Au Japon Et que genre Sur le troisième tome On lui a dit Je ne sais plus le nom de l'auteur Et je n'ai plus les bouquins C'est pas bien Mais qu'on a dit à l'auteur Écoute mon gars Il faut que tu finisses en quatre tomes Parce que sa série ne marche pas Mais honnêtement Voilà Alors certes L'acheter prix plein Les quatre tomes Moi j'en ai acheté trois A prix plein Amazon Et le premier du coup Sur Momox Honnêtement Je ne te le conseille pas forcément Si tu peux le trouver en occasion Même à deux euros moins cher Comme Momox Passe par l'occasion Parce que le prix Par rapport à la série Je ne suis pas sûre Qu'il en vale réellement le coup Surtout Comme je le dis Qu'il n'y a pas de fin Honnêtement Je pense aussi Que la série En cinq tomes Aurait pu être finie Aurait pu être belle Et avoir une jolie fin Corrète Etc Mais bon Il n'y a que quatre tomes Donc c'est à savoir aussi Je la cite vraiment Parce que C'est des petits détails Des fois Qui peuvent donner envie A une personne d'acheter Mais c'est aussi Des petits détails Qui peuvent faire Qu'une personne Ne va pas avoir envie d'acheter Que de se dire Que c'est à lui même De créer sa propre fin Personnellement J'ai eu une collègue youtubeuse Qui m'a dit Quand je lui ai montré J'avais acheté ce tome 1 Elle m'a dit Directement Tu t'es viandée Parce que voilà L'histoire En gros pour elle Je m'étais viandée Personnellement Non J'ai aimé Je recommande ce manga Mais tout en sachant Que du coup C'est à toi De créer ta fin Je ne suis pas fan De ce genre de truc Mais ça passe Amplement Ouais Ça passe largement On va dire Voilà C'est plus mes mots ça Ça passe largement Et voilà Après est-ce que je regrette Réellement d'avoir dépensé Mes sous Même d'avoir acheté Trois mangas En plein pot Honnêtement pas du tout Parce que j'ai vraiment Passé un bon moment Et je suis vraiment fan Du thème zombie En manga Alors après en film Et tout ça The Walking Dead Et tout C'est un peu trop réaliste A mon goût Et donc du coup Ça fait un peu trop peur Mais en manga Ça passe largement J'ai adoré aussi The High School of the Dead En animé Donc voilà Ça reste assez proche quand même Aussi au niveau du thème La façon d'être Bien qu'il y ait quand même Beaucoup de différences Il ne faut absolument pas croire Que les deux séries se ressemblent Bien que le titre soit très proche Parce qu'il ne se passe pas du tout Les mêmes choses dans les deux volumes Donc voilà Donc j'espère que ça aura suffit Sinon n'hésite surtout pas Comme toujours A me laisser un commentaire Parce qu'il y a des fois Je ne suis pas sûre que ça suffise Donc franchement N'hésite pas à me laisser un commentaire Si tu as besoin de plus de détails Donc du coup On va terminer la vidéo Par mon avis sur les couvertures Et bien qu'il n'y ait que 4 volumes J'ai quand même Beaucoup de choses à dire Donc j'espère que cette partie t'intéresse Parce que sinon Tu vas un petit peu te faire chier Voilà Donc en ce qui concerne la couverture Déjà en ce qui concerne l'avant Ce que j'adore Et aussi l'arrière Je t'en parlerai juste après Mais ce que j'adore C'est qu'au niveau de l'avant Le personnage principal Le chapitre Le numéro Enfin le numéro du volume Pardon Et le titre Son temps Voilà En brillant Et tout le reste est en maths C'est un peu le même principe Que le manga Sorceres et Ténèques Que j'ai présenté il y a peu Donc ça encore j'aime bien ce genre de principe En ce qui concerne l'arrière Alors Il y a un petit truc que j'aime pas Moi c'est la petite bande rouge Qui voilà Parce que sinon Ce que j'adore C'est vraiment On a les taches de sang On a la tache On a aussi le sang qui coule Tout au long de la couverture T'as vraiment l'impression limite Que le manga a fait L'aventure de zombies Donc ça je trouve ça plutôt cool En plus avec les petits détails et tout On verra quand même C'est bien C'est pas tout Tout uni Donc ça j'aime vraiment En ce qui concerne l'intérieur Comme ça J'adore aussi Parce que voilà On n'a pas d'info de l'auteur Il y a des trucs Des fonds On n'en a strictement rien à foutre Là non On a juste le titre Mis Avec là On laisse que j'ai un peu du mal C'est tout simplement Que c'est un peu trop propre Pour qu'à mon goût Une sauce C'est vraiment du détail Si ce que j'ai oublié de dire C'est pareil Tout ce qui va être sans Et tout ça Sont en matière brillante Et le fond reste encore Une fois de plus En matière mat Par contre C'est la même image Que là Mais en mode inversé Donc tout ce qui est à droite Est à gauche Et tout ce qui est à gauche Est à droite Voilà Donc là ils sont pas trop foulés Quand on enlève la jaquette On a exactement la même image Donc ça c'est sympa Parce que ça nous permet Quand même de voir Tous les détails Du dessin Parce qu'il y a quand même Eu du travail dessus Je trouve Donc ça je trouve ça intéressant Et quand nous Le manga On a tout simplement Nos deux protagonistes Donc You et You et Ikuse Voilà Donc ça encore Je les adore Donc pourquoi pas Je dis pas que j'aime pas J'adore Vraiment j'adore Et ce que j'adore C'est que voilà Donc moi je l'ai acheté Vraiment le livre Pour le lire en mode Je me prépare pour Halloween Même si une fois de plus Je vais pas le fêter Mais j'adore cette fête Donc du coup là On rentre vraiment Dans le zombie et tout Donc j'ai vraiment adoré Et on atterrit directement Du coup sur l'histoire Alors les chapitres Faut pas faire trop attention Donc par contre Si un détail Que du coup J'ai eu du mal C'est tout simplement Que le détail principal De la couverture C'est qu'on voit Ikuse en uniforme Un détail Que l'on ne voit Absolument pas dans ce volume On la voit en uniforme A partir du volume 2 Donc ça déjà Ça m'a un petit peu énervée Voilà Je suis sûre Mais moi je sais pas Je vois l'héroïne en uniforme Je me dis qu'à un moment donné On va la voir en uniforme Dans le volume Et ben non C'est dans le volume 2 Donc du coup En ce qui concerne le volume 2 Ce qui va encore une fois M'énerver sur la couverture C'est que cette image là On ne la voit pas du tout C'est pas du tout Une scène que l'on retrouve Dans le manga Donc ça C'est un peu le don de m'énerver Voilà Je trouve ça dommage Parce que justement Moi quand je vois Ce genre de couverture J'ai envie de savoir Ce qui va se passer Dans cette partie là J'ai envie de lire l'oeuvre Pour trouver cette page là Etc Donc voilà Là du coup On n'a pas du tout D'effet mat et brillant On a tout en brillant Ce que je trouve dommage Parce que ça a été repris Après le coup Du mat et brillant Pour le volume 3 Et le volume 4 Donc du coup Ça c'est un gros flop En ce qui concerne l'arrière On a toujours le même principe La grosse bande rouge Les traces de sang Qui sont exactement les mêmes Avec la taille de sang Et une image Du lieu le plus important Dans ce volume Plus dans le 1 Il me semble que dans le 2 Mais voilà Sort encore Ça passe Donc on ouvre la jaquette A chaque fois On a toujours les mêmes images Là comme ça Là on va avoir Le lieu principal Donc du coup En noir et blanc Voilà Donc vraiment Avec des images A chaque fois très détaillées Bien que ça soit en noir et blanc Je trouve ça super 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 Voilà Et quand on ouvre Le volume 2 On a une image Pareille de Ikuse Qui n'existe pas C'est juste du bonus C'est une image en plus Voilà Donc du coup Quand on ouvre On a toujours la même page de chapitre Faites pareil Sans cours C'est pas très gênant Et une sublime image Pour commencer le volume Que j'ai vraiment adoré Donc du coup Troisième tome Pardon Je vais y arriver Donc On reprend une fois de plus Le principe du mat et du brillant Donc avec les mains Le titre Et le numéro de chapitre Qui sont en brillant Nos protagonistes Et le fond Qui sont en mat Ça j'aime vraiment Et je trouve ça dommage Du coup Que le tome 2 Que le tome 2 Il n'est pas fait Ils n'étaient peut-être pas De la remarque Bref Donc du coup En ce qui concerne l'arrière On a une image très soft Et on a tout simplement Le même principe Quand on ouvre le manga On a les mêmes images Sans nos protagonistes Donc par contre Ce qui est bien C'est quand on ouvre Du coup On a nos trois personnages Les plus importants De ce volume Et surtout On a une page Avec ce qui s'est passé Alors je pense Qu'ils ont dû faire ça Je ne sais pas Franchement Mais je pense Qu'ils ont dû faire ça Parce qu'il me semble Qu'en France Ça a mis du temps À sortir les 4 tomes Donc ils ont peut-être Mis ça pour nous faire Un récap des persos J'en sais rien En ce qui concerne Le tome 4 J'adore cette image Je la trouve juste au top Pour l'arrière Pareil le même principe Et la même image Et là Une fois de plus Les images couleurs Franchement j'en suis dingue Donc là On a Du coup Ikuse Et une photo Avec You Et avec les zombies Qui sont passés devant Ça c'est sympa Et Voilà Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu Pense à me rejoindre un peu partout Si ce n'est pas encore fait N'hésite pas à me laisser un commentaire Histoire de me dire Si tu connaissais la série Ou si je te donnais envie De l'acheter ou non Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz